Le stress et la tension au quotidien Malgré le stress L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS Produit des études sur le stress Qui montrent qu'il s'agit d'une question majeure Valable sur tous les continents Qui est concerné en un mot tout le monde L'ouvrier tout autant que le cadre L'étudiant tout autant que les inactifs Chacun à son niveau présente des signes de fatigue Et de tension générés par le stress Les dommages collatéraux peuvent être importants Lorsque l'on vit avec une pression Parfois quotidienne ou permanente Tout le monde n'a peut-être pas la chance De pouvoir décompresser Dans le milieu sportif aussi On retrouve ce phénomène de pression et de stress Les causes en sont diverses Une vie trépidante, remplie d'activités Et obligations diverses et variées Conduisent souvent à une pression énorme Une vie professionnelle parfois ennuyeuse Ou inexistante Notre dépendance aux nouveaux moyens de communication Smartphone, internet, email N'encourage pas systématiquement à la détente De nombreux experts conseillent vivement De réorganiser sa vie personnelle et professionnelle Lorsque le stress est trop important ou difficile à vivre Mais nous savons tous que ceci n'est pas si simple au quotidien Le docteur Anke Ertan Spécialiste de la médecine préventive Étudie depuis des années Comment gérer efficacement le stress et ses effets En préconisant des micronutriments Le docteur Anke Ertan est pionnière Dans le domaine de la médecine préventive Depuis 2004, elle a développé des travaux de recherche Sur les symptômes et les dommages collatéraux Provoqués par le stress Le docteur Ertan constate une hausse significative Du nombre de patients développant un stress Les patients se plaignent de maux Comme un état d'agitation accru Des troubles du sommeil persistants Et une concentration affaiblie Ces patients sont des personnes soumises A une forte pression dans leur vie professionnelle Comme les managers ou même les femmes au foyer Le docteur Ertan constate aussi Que les sportifs sont touchés par la pression Qu'exerce le stress En effet, le stress contrarie la performance C'est pourquoi le docteur Ertan Mets l'accent sur la prise des compléments alimentaires Pour lutter contre le stress Depuis plusieurs années, elle obtient de très bons résultats En prescrivant des micronutriments Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Le docteur Anke Ertan sur le plateau Bonjour Bonjour Que se passe-t-il exactement dans mon corps Quand je suis vraiment stressé ? Imaginez votre corps Et que chaque cellule de celui-ci Est comme une centrale Ainsi, cette centrale produit de l'énergie Mais pendant la production d'énergie Des toxines sont libérées Ces toxines sont appelées radicolibres Oh, ça a l'air dangereux Oui, ça l'est en effet En temps normal, ces radicolibres Peuvent être très bien neutralisés Mais quand les machines tournent à plein régime Constamment La quantité de radicolibres libérés Devient si importante Que le corps est incapable de les neutraliser seul Et c'est à ce moment-là Que le stress nous envahit Et diminue, voire limite nos performances Vous avez dit constamment Cela signifie qu'on parle d'un stress sur une longue durée Pas d'un stress de quelques heures ou quelques jours Mais bien de plusieurs semaines ou plusieurs mois Regardons à nouveau ensemble Ce qu'il se passe exactement dans notre corps Voici une représentation simplifiée d'une cellule On voit les parois cellulaires ici Le noyau Et la mitochondrie La centrale Exactement Cette mitochondrie produit de l'énergie Et lors de cette production Des radicolibres sont libérés Ce sont ces billes sombres Oui Et ceux-ci sont normalement captés par les antioxydants On le voit bien ici C'est ce que j'appellerais les balles vertes Exactement Lors d'un stress continu Les mitochondries produisent plus d'énergie Et plus de radicolibres Ensuite les antioxydants ne suffisent plus Et la cellule est endommagée C'est ce qu'on voit à l'arrière-plan Ça ressemble un peu à une fissure sur une vitre C'est exact Dans cette situation Nous ne sommes plus performants Nous ne pouvons plus nous concentrer Et nous nous sentons stressés L'idéal serait d'éviter complètement le stress Mais cela n'est visiblement pas possible Donc que pouvons-nous faire Pour lutter contre ces effets négatifs ? Nous pouvons fournir à notre corps Des micronutriments en quantité suffisante Par exemple de la vitamine E Du sélénium Ainsi que des éléments végétaux très actifs Comme la chlorophylle Le thé vert Et surtout le resveratrol Le resveratrol est en fait Une des substances antioxydantes Les plus fortes Par unité de temps Il peut piéger une grande quantité De radicaux libres Et ainsi réduire efficacement le stress Ce signifie qu'en mangeant tout simplement Tous les jours Une quantité importante De resveratrol J'aurai la pêche Et je serai libéré du stress Est-ce vraiment aussi simple ? Oui et non Bien sûr Il est bon de capter les radicaux libres Mais nous avons aussi besoin De micronutriments en plus Pour relancer l'approvisionnement en énergie On peut citer les vitamines B La choline La L-carnitine Le fer Ainsi que la coenzyme Q10 Qui sont particulièrement importants Ça fait beaucoup de nom Récapitulons et regardons-les ensemble Avec les spectateurs Donc ici on voit la Q10 Pénétrer dans la cellule Fournisseur important d'énergie Parce qu'elle soutient directement La mitochondrie Notre centrale De plus Il y a des nutriments très importants Comme le fer Entre autres Qui contribuent à assurer Le transport de l'oxygène En ce qui concerne le mental Et afin d'augmenter Notre capacité de mémorisation Et notre psychisme Nous avons besoin De vitamines B Et de choline Qui sont importantes Pour approvisionner Nos cellules nerveuses en sucre Et si on prend régulièrement Un mélange optimal À partir de ces micronutriments On se sentira mieux Dans son corps Mais aussi mieux Dans sa tête On sera plus en forme On disposera D'une plus grande capacité De concentration Et on se sentira Moins stressé Donc c'est le mélange Qui compte Le mix De tous ces micronutriments Exactement Quand commence-t-on A remarquer Les effets De tout cela ? La plupart des patients Le remarquent assez vite Ils ont tout de suite Plus d'énergie Pour le corps Et l'esprit Ils se sentent Plus performants Ils arrivent A mieux se concentrer Et ils souhaitent Rester dans cet état-là Pour toujours Mais il y a Un petit nombre De patients Qui disent Ne pas vraiment Ressentir les effets Mais en fait Dans le sérum Dans le sang Nous pouvons mesurer Et voir Que les marqueurs De stress diminuent Et que la concentration De micronutriments Augmente Pour nous médecins C'est bien sûr intéressant Car cela signifie Qu'il y a une fonction Protectrice Pour les cellules Vous avez parlé De marqueurs de stress Qu'est-ce que ça signifie ? Ce sont en principe Des produits du métabolisme Qui se libèrent Quand on est stressé Plus le niveau De ces marqueurs De stress est élevé Plus notre corps Réagit au stress Et je vous ai apporté Les valeurs d'un patient Que j'aimerais vous montrer Pour illustrer cela Très bien Volontiers Donc ici Nous voyons Trois des marqueurs De stress Que nous avons mesurés C'est la créatine Les péroxides lipidiques Et la 8-épiprostaglandine Et comme nous le voyons Très bien ici Ces niveaux diminuent Constamment au fur et à mesure De la prise des micronutriments Combinés les uns Avec les autres Effectivement Nous avons ici Moins 6 Moins 47% Et c'est finalement Le plus important Parce qu'ainsi Nous pouvons prouver Que le corps A moins de stress Donc en résumé Ce n'est pas qu'un sentiment De bien-être Les preuves sont là Oui c'est tout à fait ça Et il y a un effet supplémentaire Nous pouvons le regarder ensemble A l'aide des valeurs Concernant mon patient Finalement Le niveau de stress A baissé Et la concentration Des micronutriments Dans le sérum du sang A aussi augmenté Nous pouvons constater Que nous redevenons Plus performants Ce qui est très important Donc si j'ai bien compris Pour simplifier Plus de performance Et moins de stress Oui On peut le dire comme ça Il est donc clair Que nous ne pouvons pas Complètement éviter le stress A notre époque Mais nous savons maintenant Exactement Quels sont les micronutriments A prendre Pour en combattre Les effets négatifs D'accord Mais pourquoi tant Personnes sont encore Submergées par le stress Pourquoi ne pas tout simplement Leur donner un remède Ce serait bien Si c'était si simple Il faut cependant Être vigilant A la prescription A la quantité De micronutriments Que l'on recommande Il faut aussi bien Considérer le patient Une évidence aussi Bon nombre de personnes Ne savent pas qu'en s'alimentant Correctement avec des micronutriments Elles peuvent améliorer Leur gestion du stress Oui Je vous remercie donc D'être venu nous expliquer Votre travail Et le fonctionnement Des micronutriments Merci beaucoup Docteur Ertan C'est moi Mesdames et messieurs Grâce au docteur Ertan Nous voilà un peu plus aguerris Pour connaître le stress Et son fonctionnement Et ainsi mieux le gérer Merci beaucoup Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501